hello mes colorés j'espère que vous allez bien je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je vous retrouve dans la douche ou dans la douche de monsieur je vais dire pour des soins capillaires que dans cette vidéo je vous fais un soin hydratant l'objectif était de faire un soin protéiné mais avec l'état de mes cheveux qui sont tous secs je ne préfère pas passer immédiatement aux soins protéinés parce que dépendant des personnes le soin protéiné peut assécher davantage les cheveux je préfère commencer par un soin hydratant qui va déjà hydrater les cheveux va les rendre plus souples avant d'apporter de la force aux cheveux le soin hydratant d'aujourd'hui ça sera un soin hydratant à la banane et au miel donc pourquoi est ce que je vous montre le pot de bébé c'est parce que la banane dépendant de la texture des cheveux lorsqu'elle est mixée et qu'elle est appliquée dans les cheveux elle aura tendance à s'emprisonner dans les boucles surtout quand on a les boucles qui sont super et serré c'est un peu difficile se débarrasser de la banane donc moi je préfère pas utiliser la banane en elle même sauf si vous avez vraiment la possibilité de bien faire une pâte super lisse qui va pas avoir le moindre résidu de banane dans vos cheveux là c'est top sinon vous pouvez vous procurer un pot de banane et ce qui m'a plu dans celui là c'est que c'est pas un pot 100% banane il est fait de 99% banane donc les impôts sont restants c'est du jus de citron le citron est très bien pour nettoyer le cheveu c'est par rapport à ça que j'ai pris cette marque au fait en plus de la banane je vais rajouter du miel pourquoi parce que la banane contient quand même de la protéine mais c'est pas énorme c'est un petit pourcentage je sais plus du tout je vous mettrai ça sûrement à l'écran donc pour vraiment rendre mon masque super hydratant je vais rajouter du miel qui va venir renforcer l'effet hydratant du masque c'est un humectant donc il va retenir l'eau dans les cheveux une chose importante c'est de ne pas appliquer vos masques sur vos cheveux c'est simplement parce que vous allez devoir les manipuler donc à la manipulant vous pouvez vous arracher les cheveux vu qu'ils sont secs donc le plus simple et c'est de mouiller vos cheveux ou de les humidifier avant d'appliquer votre soin capillaire on change pas l'équipe qui gagne je prends toujours le même combo c'est vinaigre de cidre et eau voilà dans mon vaporisateur j'arrête de parler et on passe à l'application j'ai une envie d'huile végétale donc je vais rajouter l'huile d'olive c'est bien contre les pellicules c'est très important de démêler vos cheveux au doigt vous assurez qu'il n'y a pas de nœuds avant d'appliquer votre soin pour faciliter l'application parce que s'il y a des nœuds vous allez vous énerver avec le soin dans la main qui est en train de couler donc vraiment pour faciliter cela vous démêler au doigt vous assurez que le cheveu est bien souple au fait comme ça voilà et là maintenant vous appliquez votre soin et après l'application je vais mettre ce genre de sac sur la tête c'est un bonnet de bain et je vais par la suite attacher mon foulard je vais garder le soin pour une heure environ si vous n'êtes pas pressé c'est clair que vous pouvez le garder toute la nuit et le laver le lendemain au fait ce soin là ça donne un effet waouh c'est un truc de ouf regardez comment les cheveux sont brillants après la gil je pense que la banane le miel et l'huile d'olive ça sera mon soin mon kiff au fait regardez que pour une heure dont vous imaginez si vous gardez ce soin toute la nuit en soins profonds mais le matin vous êtes vous êtes refaites quoi avec vos cheveux donc voilà mes colorés c'est la fin de cette vidéo je suis vraiment satisfaite de ce masque maison qui est hyper hydratant n'hésitez pas à l'essayer si vous avez des cheveux secs j'ai retrouvé ma chevelure toute douce mais boucle toute ravivée je suis maintenant prête pour mon soin protéiné que je vais faire juste après cette vidéo donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo soins protéiné lorsqu'elle sera en ligne et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube ma page facebook ou mon compte instagram et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo